Bonjour, comment ça va tout le monde? Bienvenue dans le défi 86. Pour ceux qui me suivent dans le défi 86, vous savez que c'est la 42e vidéo aujourd'hui du défi 86. Donc ça achève, ça approche le dénouement. Le défi 86, c'est parce qu'il restait 86 jours avant la date de l'événement du mégaparty où on fait le lancement du 9e livre, de mon 9e livre, le renouvellement de mes voeux, 33 ans de mariage, mais en cérémonie autochtone et ma fête. On fête ça par la même occasion. Fait que trois gros événements le 27 septembre où vous êtes invité d'ailleurs si vous voulez vous présenter. Et bon, aujourd'hui j'ai appelé ça la reconnexion à soi. Pourquoi? Parce que quand je me présente, je me présente. Mon nom est Chantal Brault. Je suis néosexopédienne. On va en reparler de ça. Donc une spécialiste en savoir-faire, savoir-être sexuel, spécialiste des sens, du plaisir, mais spécialement de la reconnexion à soi par le plaisir des sens. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est quoi ça? La reconnexion à soi puis par le plaisir des sens. Ça mange quoi en hiver cette affaire-là? Fait que la reconnexion à soi, pour moi, ce que ça représente, c'est qui je suis vraiment. Pas ce qu'il faut que je ne soit pas ce qu'il devrait, pas ce qu'il doit, mais ce qu'il est. Vraiment qui je suis. Comment on sait ça? Comment on retrouve ça? En fait, si on pense passer sa vie à ne fonctionner qu'avec son mental, on est à côté de la traque. Jamais on va toucher au bien-être et au bonheur. Il faut faire une prise de conscience, je pense, qui est vraiment très importante, qui est, on a trois corps dans ce corps-là. On a le physique, le tangible, qui est mon corps physique. On a le corps mental, avec l'intelligence, avec la pensée. Et on a le corps astral, émotionnel, qui est l'âme finalement. C'est ce qui nous distingue aussi à quelque part. On n'est pas juste une boîte vide. Il y a l'âme qui est à l'intérieur. Il y a les émotions. Et c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous fait vibrer. Et tout ça, ces trois corps-là, sont toujours interreliés, sont toujours en interaction. Si je fais abstraction d'un ou de l'autre, je suis pas bien. Je me sens pas bien. Je vis un mal-être. Il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence. Et d'une façon ou d'une autre, je vais recevoir un message. Ou bien dans ma tête, ça ira pas bien. Ou bien dans mon mental, ça ira pas bien. Mes émotions que je vais étouffer puis que je vais égraser, vont venir s'imprégner dans mon corps. Donc, mon corps ira pas bien. Fait qu'il y a plein de façons de pas bien se sentir. Le corps nous envoie plein de symptômes. Est-ce qu'on les comprend? Non. Pourquoi? Parce qu'on vit dans notre tête. On vit dans notre mental. On rationalise tout. On justifie tout. On banalise. On refoule. On renie qui on est vraiment pour plein d'idées, pour être conforme, pour être normal, pour être fonctionné en société, pour plein de raisons. Mais je pense que la reconnexion à soi, c'est essentiel si on veut toucher à la vraie puissance du bonheur et du bien-être. Parce qu'il est en moi. Je suis déjà complète. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais pour arriver à toucher à ce bonheur-là, j'ai aussi besoin des autres. J'ai aussi de rentrer en communion, en contact, en partage, en communication avec les autres. Parce qu'on se nourrit tous mutuellement. Et tout le monde est mon reflet miroir. C'est un peu l'expérience que je suis venue faire ici, finalement. C'est fantastique quand on regarde ça de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est que la reconnexion à soi? Par les sens. Et quand je dis par les sens, c'est pas juste les cinq sens physiques, c'est aussi les cinq sens psychologiques. On a cinq sens psychologiques, on a cinq sens physiques. Fait que c'est vraiment de se retrouver soi-même dans son être, autant au niveau du physique qu'au niveau de notre corps mental, que d'au niveau de notre corps astral. Fait que tout ça, que l'âme y trouve son compte là-dedans. Parce que c'est elle qui s'est incarnée dans cette expérience terrestre, dans ce corps-là pour vivre ça, cette expérience-là. Fait que je ne peux pas en faire abstraction. Si je considère qu'elle n'est pas là, qu'elle n'a pas d'importance et qu'elle n'existe pas, ma présence sur terre ne vaut pas grand-chose. Je perds tout ce temps à essayer de courir après je ne sais pas quoi. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui va vous rester? Vous arrivez en fin de vie où il vous arrive un accident, vous arrivez à un événement qui va tout bousculer votre vie, qui va vous chambarder et qui va faire... Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, que vous auriez aimé faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui crée ici en dedans et qui dit, « Mais semble-je pas là où je voulais être. C'est pas ça que j'ai envie de faire. » Qu'est-ce qui crée fort en dedans? Ou si vous êtes complètement sur le neutre et que vous n'avez pas d'émotion, en tout cas vous avez l'impression de ne pas avoir d'émotion, que c'est toujours à peu près égal, il n'y a pas de grande joie, il n'y a pas de grande peine, il n'y a pas de variante comme ça. Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir mort? Donc cette flamme-là à l'intérieur, est-ce qu'elle est vivante? Ou si elle se meurt? Pour certains, c'est éteint depuis des années. Moi, j'ai vécu ça tellement longtemps. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est tellement bon de se retrouver. Robert Savoie appelle ça sa société intérieure. Je trouve ça vraiment cute. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est de prendre contact avec l'enfant en soi. Intéressant ça aussi comme idée. Moi, je vous dirais, c'est un peu tout ça, en fait. Donnez-y l'image, l'expression que vous voulez. C'est qui je suis. Moi, mon être. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il fait vibrer? Qu'est-ce qu'il fait vivre? Qu'il donne cet oxygène essentiel et ce goût de vivre et ce bonheur? C'est la flamme, c'est ça que j'appelle la flamme. La reconnexion à soi, c'est de faire des prises de conscience pour se ramener vers ça. Donc, prendre conscience de ce qui m'habite moi-même à l'intérieur de moi. Et ça, c'est logé dans mon corps physique. C'est pour ça qu'on se sert du corps. On se sert des sens pour faire parler le corps. Parce que les symptômes sont déjà là. On va essayer de les comprendre. On va les faire parler. C'est ça qu'on veut. On veut se retrouver. On veut se reconnecter à soi. Et le plaisir des sens y est dans l'instant présent. Quand j'apprécie, comme là, J'ai cinq sens physiques. Dans mes cinq sens, moi, devant moi, ce que je vois, c'est d'une beauté incroyable. Juste de regarder. De sentir, de ressentir. Vous voyez le vent qui vient. Je suis dans mon instant présent. C'est tellement extraordinaire. Quand on est bien et qu'on est en paix, On est dans l'instant présent. Oui, Richard. Toi aussi, hein? Quand je suis dans l'angoisse, Je suis dans la préoccupation du futur. Quand je suis déprimée, Que j'ai de la peine et que je ne suis pas bien, Je suis dans le passé. Reprendre contact avec soi. Reprendre contact avec son essence. Se reconnecter à soi. C'est de s'autoriser D'être. D'exister. De se dire. D'être entendu. C'est des besoins fondamentaux. D'être aimé. Et d'aimer. Il n'y a pas un être humain, Sartre, qui va dire ça, Ça me laisse complètement indifférent. Si oui, Vous êtes complètement défensif. Oui, de vivre, c'est ça. Vivre, oui. Richard, c'est tout ça. C'est ça, vivre, en fait. Si je ne suis pas connectée à moi, Il y a quelque part, Quelque chose en moi qui est mort. Et que je cherche à découvrir. Des fois, on passe une vie complète À essayer de découvrir, justement, Qui on est. La formation, le programme 7e ciel, C'est ça. J'ai bâti ce programme-là Avec plusieurs professionnels Afin de vous accompagner Dans cette aventure-là Pour accélérer le processus, En fait, De reconnexion, De prise de conscience, De bien-être, Retrouver le pouvoir sur soi, Toucher à ça, Pour retoucher au bien-être. C'est ça, Vive le 7e ciel. C'est ça, le programme. C'est beaucoup de prises de conscience. C'est sept semaines de formation Où, vraiment, là, On fait plein, plein, plein De prises de conscience. On change un peu la philosophie De la perception de la vie. Où c'est beaucoup plus accueillant. C'est sans jugement. Sortir de ça, du jugement. Lâcher les croyances. Et revenir juste à l'être. À l'intérieur. Parce que les réponses, On les a toutes. Vous n'avez pas besoin De les attendre de l'extérieur. On les a toutes en dedans. Avec la reconnexion à soi, C'est ça. Me reconnecter à moi-même. À mon être. Ça vous parle-tu, ça? Ça vous dit-tu, ça? Et pour ce faire, Plusieurs professionnels sont là. J'en ai présenté une. J'ai présenté ma dernière Acquisition fantastique, Extraordinaire, Qui est Marjolaine Cadotte. Vous irez voir la vidéo. Je ne sais plus quel numéro. Je pense que c'est 40. Où je présente Marjolaine. Une perle. Vraiment fantastique. Dans les prochains jours, Je vais vous présenter graduellement Les autres intervenants du 7e ciel. Il y en a plusieurs. Sur ce, moi, Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Pour une prochaine vidéo. Vous avez les liens en dessous. Si vous voulez aller voir Et en savoir un petit peu plus, Vous pouvez passer un appel avec moi Pour qu'on en discute. Et vous avez aussi l'accès au webinaire. Éventuellement, Je vous mettrai une page Pour accéder à peu près À tous les professionnels Et tout ce que ça peut inclure. Et tout ça, Je vous donnerai plus de détails. Bonne journée. Bye.